Je suis Kourou Mahamadou, je suis le directeur général des entreprises Oulada Pêche et Amafo Guinée. Aujourd'hui, on a démystifié la question de l'entrepreneuriat. Vous savez, les gens avaient l'impression que quand on parle de l'entrepreneuriat, c'était réservé uniquement à une couche. C'est-à-dire que les jeunes devraient juste se contenter du salariat et qu'on devrait se contenter des petits boulots, mais qu'on ne pouvait jamais imaginer être entrepreneur. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies, de la communication et de l'information, on a compris que dans les autres pays, c'est-à-dire que c'est les jeunes qui sont aujourd'hui les champions en matière de création d'emplois. Et on ne peut créer de l'emploi sauf si on s'intéresse ou on intègre dans nos projets un programme entrepreneurial. C'est-à-dire qu'on accepte d'être son self-made, qu'on accepte d'être son maître de soi-même. Donc, cette idée aujourd'hui, je crois que c'est en train d'animer la jeunesse guinéenne. Et ça ne va pas être facile, puisqu'il y a encore beaucoup de jeunes qui pensent qu'on ne peut pas aller de jour pour devenir entrepreneur. Mais nous, notre bataille, c'est de faire comprendre à cette jeunesse que si, 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 nous pouvons aller de zéro pour être un grand entrepreneur. D'abord, l'entrepreneuriat commence par la motivation. Ça, c'est la clé d'ouverture dans le monde d'entrepreneuriat. C'est la motivation, la croyance en soi et en ses idées. Ça, c'est primo. Secondo, l'entrepreneuriat consiste aussi à se faire entourer par des personnes visionnaires, par des bonnes personnes qui peuvent te parler que sur le succès de l'entrepreneuriat. Vous savez, la mine, quand tu te fais accompagner par un joueur de courri, ne sois pas surpris que vous passez toute la journée à parler de courri. Quand tu te fais accompagner par un joueur de loto, ne sois pas surpris que toute la journée, vous ne parlez que de loto. Alors, avant d'intégrer dans le monde entrepreneurial, faites en sorte que tu te fais entourer par des entrepreneurs, des visionnaires, ceux qui croient que oui, aujourd'hui, ce n'est pas facile, mais demain, ça sera facile. Ça, c'est le second facteur. Le troisième facteur, c'est d'avoir un projet entrepreneurial. Puisque la personne la plus perdue sur cette terre, c'est celle qu'on a demandé chaque matin, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie, et que cette personne te dise, je ne sais pas. Il faut savoir ce qu'au moins toi, tu vas devenir dans ta vie. C'est très important. Alors, en devenant quelqu'un, il faut que tu aies une idée, il faut que tu aies un projet. Ce projet-là est très, très, très important pour un entrepreneur. Donc, il faut faire en sorte que ce projet que tu as, soit un projet appréciable, soit un projet montable, soit un projet bancable. Et dès que le projet est bancable, le reste, tu as un business plan. Déjà, tu as 50% de réussite dans le monde entrepreneurial. Les 50 autres pourcents, tu vas prendre 25% à la recherche des investisseurs. Et ce qui est aussi un peu difficile entre parenthèses chez nous, puisque les jeunes, ils ont l'impression que si oui, j'ai un projet, mais quand je montre à telle personne, ils risquent de voler mes idées. Sauf qu'on peut voler ton idée, mais ça ne sera jamais authentique. Une idée volée ne sera jamais authentique comme l'idée originale. Donc, tu peux continuer. Déjà, tu as la clé de ton idée. Personne ne peut te voler ça. On peut tout montrer à l'investisseur, mais la clé, ça, ça reste avec nous. C'est quand l'investisseur décide de mettre de l'argent, on sort la clé. Avant d'avoir le moyen d'avoir, il faut avoir les idées. La mine, est-ce que je veux aller dans la saponification ? C'est une idée. Je veux aller dans la culture maraîchère ? C'est une idée. Je veux aller dans la riziculture ? C'est une idée. C'est pourquoi, la mine, vous savez, j'ai l'impression que les gens veulent être entrepreneurs, mais tout le monde veut commencer par un bureau tout de suite. C'est ça, d'abord, il faut balayer dans la tête des gens. L'entrepreneur, d'abord, commence sur le terrain. Et tu finis dans le bureau. Mais si tu commences dans le bureau, tu as 95% de chances de perte. Il faut commencer d'abord sur le terrain. C'est ce qui est important en matière d'entrepreneur. Maintenant, aller sur le terrain, vous savez de quoi ? Aujourd'hui, je n'ai que 20 millions pour entreprendre. Je veux faire la culture du gombo, par exemple. Je ne peux pas m'asseoir à Conakry. J'investis à Kindia, par exemple. Mais je vis à Conakry. Et qu'à la récote, que je puisse avoir, non seulement mon investissement et plus, ce n'est pas possible. Je laisse les gens, le soin aux gens de prendre du travail à ma place. Et ils feront tout ce qu'ils veulent. Mais si c'est toi-même, avec ta passion, avec ton courage, qui te lève à Conakry pour aller t'asseoir à Kindia. Je vais vous donner un exemple. Il y a un jeune qui s'est marié. Il a dit, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail. J'ai 10 millions. Et Conakry, vu le loyer, ma femme, les dépenses tous les jours, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. J'ai donné un conseil aux jeunes. Prends tes 10 millions, parti à l'intérieur. Va investir dans la culture maraissière. Je te promets que dans deux ans, tu vas rentrer à Conakry et tu auras plus de 50 millions. Le jeune, il est ici. Aujourd'hui, il n'a plus le goût de rester à Conakry. Il est venu prendre sa femme. Ils sont partis à l'intérieur. Il dit que lui, son bonheur, c'est là-bas. Donc, il faut faire comprendre aux gens que ce n'est pas dans les sirènes, dans les embouteillages de Conakry qu'on devient entrepreneur. Non. Si tu as un peu de moyens, et tu sais que ce que tu as là, parce qu'investir dans la capitale à Conakry, tu ne peux pas faire moins de 10 000, 20 000, 30 000 dollars. Ce n'est pas possible. Et réussir dedans, ce n'est pas moins de 10 000, 20 000, 30 000 dollars. Alors, il faut aller à l'intérieur. Avec un 5 000 dollars, mon frère, l'année prochaine, tu peux te faire 10 000 dollars avec un 5 000 dollars. Il faut faire comprendre tout ça aux gens, puisque aujourd'hui, il faut voir la démographie à Conakry. Tout le monde est venu, passant qu'ici, c'est le bonheur, on a vidé les préfectures. Il y a des terres cultivables là-bas qui foisonnent, qui ne sont plus cultivées. Tout le monde est venu à Conakry. Et les conséquences de ça, c'est les embouteillages, c'est le moustique, c'est la saleté. Ma passion, c'est l'entrepreneuriat. Et tout mon combat, c'est de faire en sorte que le maximum de jeunes, même toutes les grandes nations qui se sont développées, se sont développées sur la base de l'entrepreneuriat. L'État, on appelle dans les autres pays, les travailleurs de l'État, on les appelle les improductifs. Ils ne produisent pas. Ils ne produisent pas. Ceux qui travaillent dans l'État, au sein de l'État, pardon, mais si tu es entrepreneur, tu produis, tu crées, la conquérante, tu crées de l'emploi et tu crées la compétitivité au niveau de ton État. Et tu contribues aussi au développement de l'État en payant tes taxes. C'est ce qui est important, la mine, dans l'entrepreneuriat. Quand j'ai fini l'université en 2013, j'ai eu la chance de travailler dans une société de pêche. Mais j'ai compris que ma vision et la vision du propriétaire de l'entreprise n'étaient pas les mêmes. Je suis quitté. Et quand je suis parti, je n'avais pratiquement rien. Je n'avais pas un copain avec moi. Mais j'avais un projet à qui je croyais vraiment fermement que oui, ce projet-là va m'aider à m'imposer. Et ce projet-là m'a permis aujourd'hui d'être propriétaire terrien, terrien aujourd'hui à Conakry. Ça m'a permis d'avoir une entreprise de pêche. Ça m'a permis d'avoir des pirogues. Ça m'a permis aujourd'hui de négocier des bateaux industriels. Ça m'a permis aujourd'hui d'aller dans l'immobilier. Donc tout ça, c'est une idée, c'est une passion que je suis en train de transformer. Et tiens, la mine, je n'ai même pas fait d'abord 1% de mes ambitions. C'est-à-dire qu'où je veux aller, je n'ai pas fait 1%. Mais je ne veux pas aller seul. Je veux qu'en allant, que je draine la jeunesse guinéenne avec moi, que nous partons ensemble. Nous développons notre pays. Vous savez, la Guinée est le seul pays qu'on attend à un politicien lors de la campagne qui nous donne de l'argent. Ça ne se fait plus maintenant dans aucun pays au monde. C'est nous qui devons financer les politiciens. Et quand nous finançons les politiciens, quand ils deviennent présidents, ils sont obligés de se soumettre à nous. Puis c'est là où il est, c'est non seulement notre vote, mais nos financements qui leur ont permis de rester là-bas, d'aller là-bas. Mais il faut faire en sorte aujourd'hui que nous redressons, nous renversons cette tendance, que nous soyons des bailleurs des partis politiques. Vous verrez que le développement va être amorcé dans notre pays.